Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ComixParty, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme pour ce début d'année 2021, permettez-moi d'ailleurs de vous en souhaiter une très bonne année 2021, tous mes voeux de réussite et d'épanouissement, avant tout d'épanouissement personnel et puis professionnel vous accompagne, la santé, bien sûr, alors excusez-moi de ne pas être en face cam pour cette première émission de l'année, petit problème, à vrai dire les images que vous voyez là, c'est l'enregistrement de l'émission qui était prévue au départ, mais petit souci de micro comme souvent, et donc j'ai dû improviser une autre émission, et justement, petite émission du coup, petite émission lecture, mais vous allez voir c'est assez passionnant le titre que je vous propose aujourd'hui si vous n'avez pas lu, d'ailleurs je me demande moi-même comment je suis passé à côté de ce titre, paru il y a maintenant plus de 15 ans, Identité secrète, vous allez voir, c'est passionnant. Imaginez dans le Kansas un adolescent ordinaire nommé Clark Kent, bien évidemment, ce jeune homme se fait charrier, pour ne pas dire parfois même harcelé par des balours, on le taquine sur son homonymie avec le célèbre héros de comics, Superman, un gamin solitaire en somme qui en vient presque à haïr cette icône, au point de ne plus se rendre dans la cabane où il aime se réfugier parce que son père l'a appelé sa forteresse de solitude, c'est dire. Alors imaginez ce même gamin ouvrant les yeux en pleine nuit, en se découvrant flottant dans les airs, ce Clark là n'est décidément pas non plus comme les autres, et découvre à l'âge de la puberté une panoplie de pouvoirs surnaturels. Dans un premier temps, Clark en profite, il vole surtout, ça l'aide à réfléchir, et puis un jour, lors d'une de ses sorties aériennes, il découvre une ville inondée, et d'instinct, sauve un homme d'une mort certaine. Mais malgré tous ses efforts, pour être discret, il a été aperçu sans que personne toutefois ne perce son identité. Sa vie va alors prendre un nouveau tournant. Voilà donc le scénario de base de Superman Identité Secrète. Une quête d'identité qui reprend d'ailleurs également en partie les codes du célèbre voyage du héros, présent dans de nombreuses oeuvres littéraires ou cinématographiques de Star Wars à l'histoire sans fin. Pour rappel, ce schéma, établi par Joseph Campbell, comporte douze étapes, parmi lesquelles d'abord on découvre le personnage dans un monde ordinaire, puis vient l'appel de l'aventure et le défi qui se présentent à lui. Le héros, ensuite, a d'abord peur de cet inconnu, etc. Kurt Busiek et Stuart Timonem nous proposent ici un récit intimiste, sobre et profond, servi par des dessins qui nous plongent dans cette atmosphère si particulière. Le récit a son rythme et on se laisse volontiers porter. On vole au-dessus des nuages et des montagnes avec ce Clark Kent qui n'est pas au bout de ses surprises, tout comme nous lecteurs. Alors si vous n'avez pas lu Superman Identité Secrète, je ne peux que vous inciter à faire la rencontre de ce Clark-là à travers cette édition Black Label et à vous laisser transporter 19 euros chez Urban Comics. Quel régal ce titre ! Si vous l'avez lu, bien évidemment j'attends vos avis en commentaire et si vous vous laisserez tenter par sa lecture après cette chronique, j'attends bien sûr également de connaître votre ressenti. Pour ce faire, rien de mieux que les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description y compris le compte Discord. N'hésitez pas à nous y rejoindre et la page Facebook, la bibliothèque Comics Party, évidemment. Encore une fois, permettez-moi de vous adresser mes plus beaux voeux et sincères voeux pour cette année 2021. Merci à toutes et à tous, on entre dans la cinquième année ensemble, déjà cinq ans et c'est toujours un réel plaisir et un réel bonheur. Merci à tous et à toutes. A très vite, les comics sont une fête. Ciao !